Musique Yaouh petit bonnes choses, j'espère que tu vas bien J'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi Attention à yaoi, âge pour si aux 16 ans et plus Mais comme toujours je ne présente aucune image si c'était de choquer les plus jeunes Voilà Donc du coup je vais te présenter ce yaoi Donc je te mets le titre au dessus car c'est de l'anglais et je suis une bille en anglais Nous sommes avec le mangaka Pareil je vais te mettre le titre parce que j'ai un petit doute au niveau de la prononciation Je ne voudrais pas faire une faute Nous sommes sur un mangaka qui a une autre oeuvre de disponible en France il me semble Si c'est le cas j'envisage de la lire ça c'est sûr et certain J'ai vraiment brouillé un peu parce que là j'ai le 3 yaoi 3 jours d'affilée quasiment Je ne sais plus qui est qui en fait au niveau des mangaka Je suis désolée pour ça Donc du coup en ce qui concerne ce manga Nous sommes sur un manga des éditions Bozo dans la collection Yaoi Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2012 au Japon Et de avril 2014 en France Mais en même temps c'est le numéro 79 Donc pour te donner une idée celui de la semaine dernière c'était le numéro 177 Et il me semble que Dream in Love c'était le numéro 12, 13 ou 13, 14 Un truc comme ça On est dans ces zoos là Donc il y a vraiment un faussé au niveau des numéros Que ce que j'ai choisi au niveau des présentations Mais là c'est un peu vous qui choisissez en ce moment Donc c'est pas moi C'est pas moi coupable Voilà En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai une fois de plus que c'est tout simplement un méga coup de coeur En ce qui concerne l'histoire là aussi Mais je pense que si tu as vu ma vidéo de vendredi dernier Tu le savais Cette oeuvre aussi a été un méga coup de coeur Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo Celui-ci Donc après Parce que c'est essentiel et Dream in Love Fait partie quand même des 3 yaoi De ce début d'année De la collection yaoi Je précise Pas la collection Anna Qui va être vraiment les 3 oeuvres qui m'ont le plus marqué Qui j'ai trouvé peut-être les plus magnifiques Je tiens à dire par contre que La vidéo de Parce que c'est essentiel Je viens la filmer juste là Et j'ai enchaîné avec celle-ci Donc si je me suis plantée dans la précédente vidéo Je me plante forcément dans celle-ci Voilà au cas où Petite parenthèse En ce qui concerne du coup cette série J'ai juste surkiffé l'oeuvre Et j'ai surkiffé surtout l'idée Parce que déjà C'est l'un des très 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 rares yaoi Que je connaisse Qui met en scène un enfant Alors il y a eu un yuri Où il y avait une histoire avec un enfant Justement on mettait en scène un enfant dans l'oeuvre Mais là justement C'est l'un des rares yaoi Parce que je sais qu'il y en a un autre qui existe Mais que je n'ai pas encore lu Faut à moi Mais j'envisage de le lire Qui met en scène un enfant Donc là on est sur une oeuvre vraiment Très changeante par rapport justement Qu'on teste de base L'histoire est belle L'histoire est sympa On est là aussi Comme la semaine dernière Sur une relation entre deux anciens meilleurs amis Qui finissent par se mettre en cours Par X ou Y raisons Mais les raisons et du coup Les scénarios par rapport aux deux oeuvres Donc parce que c'est Désolée je ne regarde pas là Parce qu'ils sont là Les deux oeuvres parce que c'est essentiel Et celle-ci sont complètement différentes Au niveau des sujets Complètement différentes Au niveau de la façon dont l'histoire est abordée Et tout ça Mais en même temps déjà On met en scène un enfant On met en scène aussi Un passé douloureux Entre guillemets Un passé oui si on veut Plus ou moins Mais on met en avant Une histoire assez triste Dans celle-ci Et donc du coup J'ai vraiment surkiffé J'ai vraiment adoré Là aussi J'ai adoré toute la tournude De l'oeuvre Là aussi J'ai été conquis J'ai été envahie J'ai été pris vraiment dans l'oeuvre J'ai plongé pour une fois Dans l'oeuvre Je dis ça pour une fois Parce qu'il n'y a pas très très longtemps Je n'ai pas réussi à plonger Dans une oeuvre Et voilà Là il y a toute la différence Quand tu arrives vraiment A t'immiscer dans une oeuvre A vraiment Limite à suivre l'histoire Comme si tu étais la caméra Au final Les pages Et tout ça C'est vraiment très intéressant Et c'est vraiment magnifique Et donc cette oeuvre Est vraiment un méga coup de coeur Là aussi Je te le redis Si tu as vu ma vidéo De vendredi dernier Mais honnêtement Si Quand je te conseille des yaoi Tu arrives à les aimer Ceux que je t'ai conseillé Et tu m'as suivi Au niveau des conseils Si tu n'as pas encore lu cette oeuvre Si tu n'as pas encore lu Dream in Love Mais après là Il faut aimer le fait Qu'il y ait des jouets Et si tu n'as pas encore lu Parce que c'est essentiel Il faut que tu fonces Franchement Entre parce que c'est essentiel Et celle-ci Il faut vraiment que tu fonces Dream in Love encore Limite Ok Parce qu'il y a des objets Et tout ça C'est assez particulier Il faut arriver à citer le délire Mais là On est sur deux relations basiques On est sur deux relations Entre deux personnes Qui étaient amies avant Et la vie a fait Pour celle-ci Qui ont été séparés L'autre ils n'étaient pas séparés Mais il faut vraiment Que tu fonces Et que tu ailles lire ces oeuvres En plus Comme c'est la collection Yaoi C'est 4,99€ Pour peu que l'ami Momox Les ait Tu n'as plus aucune raison De ne pas la lire Là tu n'as plus aucune raison De ne pas lire cette oeuvre Surtout à 4,99€ C'est quand même plus que correct Pour un Yaoi On connait les prix Des autres séries D'autres Yaoi Donc du coup En ce qui concerne mon avis Pour les couvertures Comme toujours Boy's Love Collé sur Yaoi Je surkiffe Donc voilà Pour l'image Qui est sublime Et qui vraiment représente Un petit peu Bah voilà Elle est très très bien choisie Elle est belle Elle est mignonne Elle est colorée Donc ça aussi Ça attire un petit peu l'oeil Donc c'est plutôt pas mal Donc franchement Je l'adore Quand on ouvre la jaquette De ce côté On a juste des infos De l'auteur Avec un petit chat En peluche Tout mignon Voilà Une sublime image Ah non Elle est comme ça Pardon Hop En ce qui concerne l'arrière Du coup On a Une image toute belle Et toute douce Quand on ouvre l'arrière On a la même image Que tout à l'heure Mais en couleur Donc je vais te la montrer Vite fait Mais je crois que Je l'ai aussi en double page Après Donc ouais Pour que tu puisses mieux voir Donc du coup Quand on enlève la jaquette On a Oh bah t'es Voilà Je savais bien Que j'avais en plus Renqué de part Voilà L'image A l'arrière du coup On a bien entendu Ceci En ce qui concerne du coup L'intérieur Donc ça je te l'ai montré On enchaîne avec ceci Et On attaque directement Avec ça Et le jeu La page des sommaires Elle est juste divine Voilà Elle est simplifiée Mais divine La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite vraiment pas A mettre un petit pouce en l'air Pense à aller surtout T'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Car je sais que vous êtes nombreux Encore A suivre mes vidéos Et ne pas être abonné Et ça c'est vraiment très dommage N'hésite pas du coup A me rejoindre un peu partout Sur les réseaux sociaux Et sur les autres chaînes Youtube Pense à me mettre un commentaire Du coup pour me dire Si tu as connaissé la série Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou absolument pas Et n'hésite surtout pas Si tu as lu la série A me donner ton avis Ça me ferait extrêmement plaisir De le découvrir Ça permettra aussi Aux autres panchats De se guider Par rapport à l'achat Sur ce je te retrouve Rapidement pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc Vendredi prochain Pour un nouveau yaoi Sur ce A bientôt Love you